Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Comment maîtriser les prix de l'immobilier à Bordeaux ? Les prix, justement, ont flambé de 44% dans l'ancien en 10 ans dans la capitale régionale. La hausse se poursuit, même si heureusement le rythme est moins élevé. Alors Bordeaux Métropole est devenu complètement inaccessible aujourd'hui pour la plupart des ménages girondins. Même avec un budget de 300 000 €, il devient compliqué de trouver une maison de 100 mètres carrés. Or, le budget moyen dans le département des ménages est de 250 000 €. Dans ces conditions, beaucoup font le choix, justement, de s'éloigner, ce qui contribue encore à accentuer encore l'étalement urbain et à engorger la rocade bordelaise. Alors quel levier peut-on actionner pour changer, justement, la donne ? Puisqu'aujourd'hui, la situation est telle que tout le monde est conscient qu'on ne peut pas continuer ainsi. On va en débattre avec Jacques Mangon, qui est le vice-président de Bordeaux Métropole en charge de l'urbanisme, et Arnaud Roussel-Prouvaux, qui est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Équitaine. Arnaud Roussel-Prouvaux, justement, aujourd'hui, on voit que ces prix ont flambé. Dans l'ancien, aussi, dans le neuf, c'est pareil. Est-ce que cette hausse des prix est inexorable ? Est-ce que ça va continuer à grimper ? Ou est-ce qu'on a atteint, justement, un seuil plancher ? Alors, il est clair que les prix, aujourd'hui, à Bordeaux, pour ce qui concerne le logement neuf, sont en constante augmentation depuis une dizaine d'années. Mais ça, c'est le résultat de quelque chose de positif, malgré tout, puisque, comme tout le monde le dit, nous avons la chance de vivre dans une métropole qui est extrêmement attractive. Bordeaux et la métropole ont été transformés. Donc, il est naturel, c'est un mouvement naturel, que les prix augmentent. Pour autant, ce qui est essentiel, c'est que l'ensemble des populations puissent trouver à se loger sur la métropole, puisque, comme vous l'avez dit en introduction, il est important de ne pas laisser se développer l'étalement urbain. Et donc, on ne peut plus consommer de nouveaux espaces naturels. Donc, il faut construire sur la métropole. Au niveau des prix en eux-mêmes, je pense que les prix ont atteint un plafond, en quelque sorte, et qu'à partir du moment où on va suffisamment abonder le marché avec suffisamment de logements neufs, on devrait constater un tassement de ces prix, ou en tout cas un arrêt de l'augmentation des prix dans l'immobilier neuf sur la métropole. – Jacques Mangon, on le voit, aujourd'hui, il y a beaucoup de Bordelais qui disent, voilà, on se sent un peu chassé notre ville, les classes moyennes ont le sentiment de ne plus avoir leur place dans Bordeaux, et même dans Bordeaux-Métropole. Que font, justement, aujourd'hui les élus pour essayer de rendre la ville plus accessible ? Qu'est-ce qui a été fait ? Et puis, surtout, qu'est-ce qui va être fait demain ? – Alors, c'est vrai, il y a un vrai risque d'éviction sociale. Quand on est à plus de 4 000 euros le mètre carré pour la CA du Neuf, en moyenne sur l'agglomération, c'est évidemment extrêmement élevé. Vous l'avez souligné, c'est très vrai. Et donc, le risque qu'on a devant nous, c'est un risque où, finalement, les classes moyennes disparaîtraient des zones les plus centrales de l'agglomération. On aurait pu, d'un côté, soit des gens qui, vraiment, sont dans la difficulté sociale et qui sont aidés de différentes manières, ou bien alors des gens très riches, aisés, voilà. Et une ville où une agglomération sont classes moyennes, c'est une ville qui ne peut pas vivre. Donc, on souhaite vraiment, c'est notre choix, une mixité sociale réelle, où les classes sociales se mélangent, où il n'y a pas de stigmatisation. – Ça va contre-pourant, en plus du mouvement, aujourd'hui, qu'on essaye d'impulser dans toutes les grandes villes, qui consiste à rapprocher les gens aussi de leur lieu de travail, voire moins de dégressement. – Toutes les questions qui relèvent de l'étalement urbain que vous avez souligné, mais on a ces deux questions-là. D'abord, une vraie mixité sociale au quotidien, des rues où on voit des gens de toutes origines qui se mélangent et qui fonctionnent bien ensemble. Et puis, une ville qui soit une ville qui limite l'étalement urbain. Donc, pour faire tout ça, on a mis en route depuis plusieurs années, maintenant, un certain nombre de thématiques, qui sont celles autour de l'adhésion à l'établissement public foncier, régional, pour agir sur le prix du foncier, un dialogue engagé avec… – Qui consiste à préempter un certain nombre de terrains, justement. – Voilà, agir sur le prix, sur la valeur du foncier, pour calmer un peu les ardeurs toujours à la hausse. D'autre part, un dialogue avec les acteurs de l'immobilier du foncier pour tenter de ramener les prix vers les prix qu'on appelle de valeur vénale un peu plus raisonnable. Et puis ensuite, le développement dans les zones spécialisées, dans les zones d'aménagement, de prix négociés. Notamment, c'est le cas dans le cadre de l'opération dite autrefois à 50 000 logements, mais dans d'autres secteurs aménagés. En revanche, il reste tout le reste, c'est-à-dire toute la zone dite hors zone d'aménagement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le diffus en termes techniques, c'est-à-dire 70% de la métropole où il faut que nous renforcions notre action. – Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? – Sans tout dévoiler, parce qu'il va y avoir un débat qui va être organisé sur le sujet, justement, avec Sud-Ouest le 12 juin à 18h à l'hôtel de Bordeaux-Métropole. Vous allez dévoiler le contenu, mais en tout cas, donnez-nous un petit peu les grands axes, justement, de ce qui va être fait. – Écoutez, on dialogue avec notamment les acteurs économiques, parce qu'on a l'impression que maintenant, au stade où nous en sommes, il faut qu'on aille vers des mesures d'ordre réglementaire pour finir d'avoir une panoplie concrète et assez forte. Hors zone d'aménagement, on a besoin de mesures réglementaires, lesquelles il faut prendre le temps du dialogue. Jusqu'à présent, ce qu'on a eu comme relation avec les acteurs économiques a été plutôt vertueux. On a réussi à progresser, à comprendre les attentes des uns et des autres. Et ce qu'on veut, ce sont des mesures très fortes, susceptibles de provoquer des effets sous 2 ans, 18 mois, 2 ans, rapidement, mais qui, en même temps, soient des mesures économiquement réalistes. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Notre agglomération est en croissance. Il faut qu'elle demeure, mais il faut, en même temps, agir très fortement. On n'a pas besoin que d'intention. Il faut aussi des résultats, donc la puissance publique y est résolue. – C'est plus de logements intermédiaires, notamment. – C'est plus de logements qui correspondent aux moyens des acteurs locaux. On ne fait pas des logements, enfin, bon, les investisseurs sont indispensables, mais on ne fait pas des logements pour des placements, pour des investisseurs. On fait d'abord des logements pour permettre aux habitants, aux gens qui travaillent ici, de se loger, aux gens qui ont des revenus moyens, raisonnables, d'acquérir des biens, sans aller vers 50 km de la métropole, 80 km de la métropole, en augmentant, comme vous l'avez souligné en introduction, l'encombrement de nos voies et puis l'étalement urbain. – Du côté de la Fédération des promoteurs immobiliers, quelles sont vos propositions ? – La Fédération des promoteurs immobiliers, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine ou partout sur le territoire, a toujours défendu la nécessité d'une offre diversifiée de logements. Et M. Mangon a parfaitement raison. Ce qu'il faut éviter, c'est la gentrification au cœur des métropoles. Et nous, nous considérons qu'il est important de développer à la fois le logement social, qui est en nombre insuffisant sur notre territoire. Le secteur libre, lui, sera toujours amené à se développer également. Et il faut malgré tout faire attention à ce que les prix ne s'envolent pas, même si c'est une variable d'ajustement. Et il y a, entre les deux, entre le logement social et le logement libre, toute une catégorie de logements qu'on appelle logements à prix maîtrisés ou logements intermédiaires, qui sont en nombre largement insuffisants. Et c'est toute cette classe moyenne dont parlait M. Mangon qui doit être accueillie au sein de la métropole. Et pour ça, nous prenons des mesures qui permettent justement de fixer des objectifs, en quelque sorte, de logements intermédiaires, comme c'est le cas sur les opérations d'aménagement déjà. Et dans la mesure où le secteur diffus, c'est-à-dire les quartiers existants, représentent 70% de la production de logements neufs, il est important que l'on puisse clairement avoir les mêmes règles de fonctionnement pour que cette offre de logements à prix maîtrisé, que nous appelons de nos voeux, soit réelle. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait une véritable fluidité dans la production de logements, parce que nous, nous constatons malheureusement une baisse des demandes de permis de construire, de permis de construire qui sont développés. Et partant, on constate qu'au premier trimestre 2019, on a moins 52% de produits mis en vente sur la métropole bordelaise, ce qui est une chute très importante et qui laisse augurer de périodes plus difficiles en 2020-2021. Puisque les permis qui ne sont pas délivrés aujourd'hui et que certaines communes ne veulent pas nous délivrer aujourd'hui, ce sont les non-logements, si je puis dire, de demain. Et on était arrivés à une certaine maîtrise au niveau des prix. Et je crains que ce malthusianisme urbain ne nous amène à nouveau à des tensions sur ces prix-là. Donc il y a des mesures à prendre. Et ça, nous soutenons complètement la métropole sur ce point. Mais il faut également qu'il y ait un courage politique, je le dis, parce que nous avons 12 000 nouveaux habitants qui arrivent sur la métropole bordelaise tous les ans. Nous avons des zones d'activité économique qui sont en plein développement. Nous avons le secteur aéronautique, notamment sur Mérignac et les communes alentours, qui est en pleine expansion. Nous avons des installations de nouvelles entreprises. Alors que ce n'était pas le cas à Bordeaux pendant des années, on a souvent dit que ce n'est pas la peine de faire du logement parce qu'il n'y a pas d'activité économique. Aujourd'hui, on ne peut plus tenir ce discours-là. Il y a un vrai besoin de logement. Et on accueille toutes ces nouvelles entreprises. Et il est important, bien évidemment, que l'on puisse loger le personnel de ces entreprises qui arrivent avec bonheur sur le territoire de la métropole. Jacques Mangon, la question qui se pose derrière ce courage politique, c'est d'oser, en fait, densifier. On le voit bien aujourd'hui. On le dit dans le discours politique officiel, il faut densifier dans la métropole. Sinon, on va continuer justement à propager cet étalement urbain. Parce que tout le monde veut avoir son pavillon avec jardin. Mais si on ne densifie pas davantage, on va se retrouver effectivement avec ces problématiques où on n'arrive plus à loger. Il y a beaucoup la question des moyens. Effectivement, il faut poser les choses et en ces temps de prise de conscience écologique, la question est simple. Est-ce qu'on accepte ou pas l'étalement urbain ? Si on accepte l'étalement urbain, on fait ce qu'on veut et les générations qui nous suivent pérons. Si on ne l'accepte pas, il y a une deuxième question qui vient derrière. Comment fait-on pour ne pas accepter l'étalement urbain ? Et là, il se pose la question de comment construit-on ? On ne construit pas assez bien. Il faut le dire clairement. On ne construit pas assez bien parce qu'on consacre notamment trop d'argent au prix du foncier et pas assez d'argent au verdissement, à l'intégration dans les quartiers. Il y a de très belles choses de faites. Mais de manière générale, on doit, quand je dis on, je mets à la fois la puissance publique et puis les acteurs de l'immobilier, on doit consacrer plus d'attention pour rendre ces logements vertueux, acceptables et aimables. En gros, il faut que ces logements nouveaux, ce ne soient pas les logements qu'on fuit, mais vers lesquels on aille parce qu'ils apportent aussi une qualité de vie recherchée. On a encore un peu de travail à faire. Donc du côté de la métropole, on y pousse beaucoup. On travaille beaucoup sur ces questions-là. On a fait évoluer un certain nombre de concepts. Par exemple, l'opération qui s'appelle autrefois 50 000 logements est en train d'évoluer. Ça s'appelle Habiter, s'épanouir. Et ça met en exergue beaucoup plus la qualité du logement. Et ça va travailler beaucoup plus là-dessus. Il faut qu'on continue dans tous les secteurs de l'action, en particulier dans le diffus, pour que les opérations ne génèrent pas, on va dire, d'hostilité surabondante. Est-ce qu'on le voit aujourd'hui ? Il y a quand même pas mal d'élus qui ne vont pas jusqu'à ce que permet le PLU. Par exemple, quand il permet, sur certaines communes, d'aller jusqu'à des immeubles de 4-5 étages. Après, c'est aussi normal que, si vous voulez, une règle, quand elle est aveugle, est une mauvaise règle. Donc s'il suffisait d'écrire un PLU pour toute l'agglomération et qu'après, on l'applique mécaniquement, on ferait des quartiers horribles. Donc c'est normal qu'il y ait un pouvoir d'appréciation qui soit donné à la puissance publique. Et le fait de délivrer un permis de construire, c'est d'abord être dans l'enveloppe du PLU et après, en plus de l'enveloppe du PLU, concevoir un projet qui corresponde aux choix politiques qui sont faits ici ou là. Mais pour autant, il y a une forme de dialogue à avoir intelligent entre les volontés des uns et puis la volonté légitime des autres qui est aussi le fruit des élections locales. Les élus sont ce qu'on a trouvé de mieux aujourd'hui pour incarner la démocratie. On n'a pas encore trouvé mieux pour les remplacer. – C'est vrai que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de sortir de ces paradoxes où effectivement, forcément, le voisin, il ne va pas vouloir avoir un immeuble de 3-4 étages à côté de chez lui. Mais en même temps, il faut qu'il pense aussi à ses petits-enfants. – On a tous tendance à être un peu les mêmes. On est toujours vertueux pour les autres et coupables pour ceux-mêmes. C'est un peu ça qui se passe. La vertu, on la veut beaucoup, mais chez les autres. Chez soi, on donne toujours beaucoup de raisons pour être un peu moins vertueux parce que chez soi, ce n'est pas comme chez les autres. Donc voilà, c'est un peu ça le débat. C'est le grand débat de l'urbanisme. La vertue partout. – Comment on fait justement pour construire sans dénaturer les paysages et de manière à ce que ce soit mieux accepté ? C'est-à-dire, à la limite, ce n'est pas tant la question du nombre d'étages, mais c'est surtout ce qu'on y construit. Que ce soit joli. – Je crois que M. Mangon a parfaitement raison. Il y a ce souci de l'acceptabilité et je crois que c'est une responsabilité qui est collective. Aujourd'hui, on travaille, on réfléchit. Les architectes, les urbanistes, les entreprises, les paysagistes. Et on a notamment entamé, avec Bordeaux Métropole, le département nature, toute une réflexion sur cette nouvelle manière d'habiter. Parce que lorsque vous êtes propriétaire d'un pavillon à 30 ou 40 kilomètres avec un jardin, un barbecue, vous vous dites que c'est plus sympathique que d'habiter en ville. Ça, c'est tout le défi de l'ensemble de la filière. Et avec les élus de la métropole, il faut qu'on arrive à trouver des formes architecturales, des formes d'urbanisme qui soient suffisamment aimables et plaisantes pour que les gens se disent, bien, je vais peut-être perdre mon jardin, mais je vais avoir une grande terrasse très agréable avec l'intégration de plantations dans mon bâti. Mais en revanche, si j'habite au cœur de la métropole, je vais bénéficier des salles de spectacle, je vais bénéficier des installations sportives, d'écoles, du tramway. Donc, on ne peut pas à la fois faire des investissements importants, comme ça a été fait sur la métropole bordelaise, sans accompagner ces investissements pour mutualiser les dépenses sur le plus grand nombre. Donc, il y a de la pédagogie à faire et ça, on demande aux élus de nous aider en ce sens parce que, vous savez, les promoteurs immobiliers ne sont pas là pour défendre uniquement leur modèle économique. Ils sont des acteurs de la création de la ville et nous savons très, très bien que nous devons dialoguer pour trouver des formes intelligentes et faire revenir les gens. C'est notre responsabilité, certes, d'acteurs économiques, mais également de citoyens. Et les PLU sont votés par les élus. Les permis de construire sont signés par les élus et les promoteurs immobiliers, comme tous les acteurs économiques de cette filière du bâtiment et du logement, sont à la disposition des élus pour construire et co-construire ensemble une ville qui soit plus agréable, plus verte, où il y ait de l'éco-diversité. Voilà, ce sont vraiment des sujets importants et on a conscience de la nécessité de travailler tous ensemble pour attirer les gens en ville et leur montrer que c'est très agréable de vivre au cœur de la métropole. Alors à quoi, justement, doit ressembler la ville de demain, Jacques Mangron ? La ville de demain, elle est un peu contrainte. Moi, je crois que la ville de demain, s'il fallait la résumer, enfin celle que j'appelle de mes voeux, c'est une ville inclusive. C'est une ville qui inclut tout le monde, tous les gens, quels qu'ils soient, quels que soient leurs idées, leurs niveaux de vie. Et puis c'est une ville aussi qui inclut d'ailleurs ses périphéries. Parce que c'est une aussi grande question, c'est celle de l'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'on fait avec les périphéries immédiates de la métropole ? Est-ce qu'on est un océan de prospérité dans un univers qui se désertifie ? Ou pas ? Évidemment, la réponse, c'est non. D'ailleurs, avec Bordeaux Métropole 2050, le scénario qui avait nos faveurs, en tout cas les miennes et celles de beaucoup d'autres élus, c'était le scénario de la coopération. Donc je crois qu'il faut que la métropole de demain, elle soit inclusive. Et bien sûr, il faut qu'elle soit aussi vertueuse que possible, mais pas liberticide. Il ne faut pas non plus que trop de vertus finissent par tuer la liberté. Donc ces équilibres sont difficiles à tenir, ce sont les équilibres éminemment humains, mais ce sont ceux qu'on demande, notamment aux politiques, de tenir. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc rendez-vous le 12 juin à l'hôtel de Bordeaux Métropole pour le débat avec Sud-Ouest à 18h. Merci beaucoup. À bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada